Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, un procès, un procès, un procès, à la base, je procède, je procède, adhé, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre homme s'inviteur Rita, deux jours, en tout cas moi je pète la forme, Dieu fait grâce, ça va très bien. Je donne aussi rendez-vous à tous les fans de Bordeaux aux environs de 15-16h, parce que j'ai un message à leur porter, voilà, parce que les tickets sont disponibles, les tickets sont disponibles, et Dieu merci à des personnes qui avaient promis, et qui ont déjà commencé à se manifester, je vais les remercier personnellement dans cette vidéo là, en tout cas ne la manquez pas, et je ne serai pas long dans cette vidéo parce que j'ai juste envie de vous faire partager une interview du Mola, voilà, une interview du Mola, je ne cherche pas à savoir qui a raison, qui dit vrai ou qui dit faux, parce que je ne suis pas un juge, je ne suis pas un juge, je suis un conciliateur, un unificateur, je suis la même qui aime réconcilier, donc si je vous partage encore cette vidéo du Mola, c'est pour demander à certaines personnes de vraiment, 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 laisser tout tomber, calmer le jeu, parce que apparemment je pense que ce monsieur est dans la vérité, apparemment je pense qu'il est dans la vérité, parce qu'il n'a jamais, jamais changé son discours, dans toutes les interviews qu'on lui a donné, que ce soit sur Abidya Show, comme ou bien sur les différents médias, et dernièrement dans l'émission Accusé, Lévez-vous de Trace FM, franchement, je vous laisse l'écouter, je vous laisse l'écouter, et puis je vous laisse tirer votre propre conclusion, donc rendez-vous à tous les fans des Bordeaux dans le Grand de la Genève, entre 15 et 16 heures, et sachez que je suis là, je suis là, parce que ce message-là, il doit porter, les tickets des Bordeaux sont disponibles, bon visionnage les amis. Accusé, levez-vous, tous les samedis de 10h à midi sur Trace. Le dernier chef d'accusation, allez-y. Là, il y a eu l'épisode, pendant les obsèques de Feudiyah, l'épisode d'organiser ces funérailles-là, vous étiez à un couteau tiré avec les gens, vous avez même insisté pour organiser, parce que vous dites, au-delà du fait que ce soit un artiste, vous avez des rapports fraternels avec lui. Et alors, moi je demande, est-ce que pourquoi toujours les funérailles ? Il y a eu le baptême, il y a eu mon anniversaire il y a un mois, vous n'êtes pas organisé, il y a eu le mariage et tout, mais toujours à vouloir organiser les funérailles, ça répond à quoi ? Bon, ça répond au fait que tu es complètement dans le faux. Quand il y a de l'affectif, tu n'as pas du tout envie d'organiser les funérailles. Si je voulais organiser les funérailles, je n'allais pas être me courir pour aller à l'hôpital en fait. Et il y a des choses dans ta position qui s'imposent à toi. Et je n'étais pas dans l'optique d'organiser les funérailles, parce que je vais dire aujourd'hui des choses que les gens ne savent pas. Quand Arafat se retrouve à l'hôpital, on m'appelle, pas en tant que Moula, en tant que son grand frère, il y a un problème à l'hôpital, il faut aller, donc on commence à prendre la disposition. Je préviens les autorités. Tu veux que le ministre de la Culture, il appelle qui ? En général, bon, prends parmi tout ce que nous on appelle les anciens de la musique. Quand le ministre de la Culture, s'il y a un souci, s'il y a un artiste, il va appeler qui ? Pourquoi on ne dit pas que De Bordeaux qui a cassé mon trophée, les cinq personnes là, quand ils sont partis à l'hôpital, c'est moi qui suis allé chercher sa présence ? Et avec De Bordeaux aujourd'hui, déjà, petite parenthèse, quels sont les rapports ? Ils sont au top, avec Kedjevara aussi, avec tout le monde. Mais vous n'étiez pas à son conseil hier, au conseil de Kedjevara. Kedjevara, je vais parler, on va dire, je vais faire ma contribution et j'étais obligé d'être ici, dans vos locaux, parce que c'est nous qui avons fait l'implémentation et je devais faire un live ici. Moi, je n'étais pas là hier. Je n'étais pas hors du pays. Je n'étais pas hors du pays. Non, non, je n'étais pas hors du pays. Je suis rentré ce matin. Et donc, voilà. Arafat décède, ministre de la Culture. Après, ministre d'État, tout le monde, on essaie de voir comment est-ce qu'il y a réglé la situation. On arrive, je dois annoncer aux proches même d'Arafat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a annoncé à Ali Lecoude, tout ça. C'est moi. Je dois gérer mon stress. Je vois Kamen, il faut que j'annonce. Je dois dire à Maman Tina, je dois organiser d'abord la famille pour conquérir ici. Il faut que le ministre d'État lui-même puisse aller annoncer à Kamen. Il ne connaît pas Kedjevara, il faut que je l'accompagne. Donc, je ne suis pas dans l'organisation d'un funérail. Je suis en train de jouer au moral. Il faut que j'aille avec le ministre à Yvosep pour aller voir, pour prévenir les gens de ne pas prendre de photos. Et enfin, le ministre d'État, ce soir-là, il voyage. Il a confiance en qui ? Il a confiance en Mory. Il dit, Mory, vous allez faire quoi ? J'ai dit, papa, je ne sais même pas. Pendant toutes ces allées et venues, on est dans l'émotion. En train de essayer de prendre des dispositions, on veut même mettre des bâches chez lui. Vous pensez que comment on fait pour ouvrir le stade d'Angry le jour-là ? Quel matériel ? Comment on essaie d'organiser ça ? Et il faut aller expliquer à la télé nationale que Didier Arafat est parti. On me demande de prendre des responsabilités. Au niveau de l'État, on me dit, prends tes responsabilités. Tu as le temps, frère, il faut aller parler. Je ne suis pas parti pour organiser le funérail. Le lendemain, ceux qui ont fait la vidéo, et je le dis, ça vient de Hanojabwa. Le lendemain, il est venu, il s'est excusé. Ils ont fait une vidéo, il voit Musique TV, il s'est excusé. Il s'est excusé dès le 13 pour te présenter toutes ces plaques d'excuses que je ne te demande pas d'enlever. J'ai dit, oui, ils sont en train de m'insulter, tu vas payer. Mais moi, je ne veux pas te livrer à la vendite. C'est parce que je peux prendre juste la photo, la poster, pour dire que tu m'as insulté dans une vidéo. Tu as dit que les gens veulent prendre le funérail d'Arafat. Ils ont fait tous une délégation pour venir me voir. Tous ceux que vous avez vu dans le comité sont venus chez moi. Pour dire qu'il faut que tu te présentes, il faut que tu sois le président du comité de l'organisation. J'ai refusé catégoriquement. Donc, depuis la journée, pour Edména Lomsaga, tout ça, j'avais refusé catégoriquement. J'ai dit mon rôle dans cette histoire, d'être le lien avec la famille. On avait déjà eu le chef d'État, le premier ministre, de savoir que les funérailles allaient être prises en charge. J'ai dit qu'il faut trouver des autorités morales, des gens qui sont un peu loin. J'ai pensé à Yves Bojr, à Didier Bleu et à Kenzo. On en a parlé et ils sont tous allés voir Kenzo. Sinon, je peux te dire que dans leur comité étudiant, les manoirs, Moustapha, Kamagate, etc., ils ont tous insisté pour que je sois le président du comité d'organisation. Il y a une vidéo qui traîne sur Internet. Vous avez vu A.L. Chine à genoux dans les mains de Tina. C'était ce jour-là où vous êtes en train de décider que c'était chez moi. Et c'est la même chose. Ils ont accusé la pauvre dame de n'avoir pas vu le corps de son fils. Le mardi, on n'avait pas parlé. Elle est partie la récupérer de son fils pour garder. Et elle est partie voir le corps de son enfant. Mais dix jours après, on dit que Tina n'avait même pas vu son enfant. Mais il fallait bien qu'elle signe les papiers. Et donc, quand tu n'as pas l'opportunité de parler et qu'on est dans l'émotion et que les gens sont en train de raconter n'importe quoi, tu les laisses prendre leur péché. Parce que moi-même, mes enfants, deux jours avant, ils sont avec leur oncle. Je n'arrive même pas à dire à mes enfants que votre oncle est décédé. Comme ils passent le week-end avec eux, ils réunissent les enfants. Maël vient, il prend, j'ai la vidéo de mon fils, ils cuisinent, ils se coiffent ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vienne discuter avec des gens sur Facebook ? On a perdu quelqu'un qu'on a beaucoup d'affection. Ce n'est pas le Arafat que les gens connaissent via les réseaux sociaux. Arafat n'est pas un poli. Quand on est dans une famille, il n'est pas méchant. Déjà, en parlant de l'après-Arafat, il se dit qu'il y aurait eu des biens du défunt qui auraient été récupérés par certains proches. Et puis après, on terminera bien sûr sur la maison qui a été offerte au Prémus. Il y a des choses qui sont arrivées. Il y a des choses qui ne sont pas propres du tout ou clean. Mais moi, je ne m'arrête pas sur le bien matériel. On a quelque chose à perpétuer. Tu vois, il y a des choses qui ont été très sales pendant ce fédéral. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai pris sur moi. Mais quand même, ils ont pu faire un grand hommage. Sinon, ils ont pu faire un grand hommage si ce n'est la fin dans la gestion quand même du son de maïdé. Et puis que les gens sachent que ne pensez pas quand vous dites que vous faites beaucoup. Ce n'est pas vous qui décidez. On dit les Chinois ne veulent pas te voir. Je suis désolé. La parade des moteurs là, c'est mes barrières. Les Chinois sont allés placer eux-mêmes. Donc, je veux dire, il y a Facebook et puis il y a la vraie vie. J'ai donné des conseils que je pouvais au comité d'organisation qui était en place. Mais moralement, je ne pouvais pas. Et puis, on avait d'autres problèmes à régler. Il faut que moi, je ne suis pas... Quand on parle d'Arafat, au niveau de la famille, là, si il y a Réunion, je suis dans la Réunion aussi. Je ne sais pas... Ce n'est pas de l'amusement pour dire que... Quand je suis là-bas, je ne suis pas Moula. Quand je parle de Montina, c'est... Comment déjà elles se portent ? Mamentina, Carmen... Carmen va bien. Carmen va bien. Et Mamentina ? Mamentina, elle va bien. Tout le monde va bien. Est-ce qu'on peut entrer en possession de leurs maisons ? Des maisons offertes, bien sûr, par M. le ministre ? Oui, mais non. Je vous laisse le soin à elle-même de commenter cela. Mais sinon, voilà. La maison du primude aussi ? Des primudes, pardon ? La maison du primude en construction, comme chaque primude. On est en construction, c'est le choix de choisir son terrain. Mais je veux dire, c'est des choses personnelles à eux. On n'a pas besoin de donner des applications pour ne pas que les gens... Sinon, je peux vous affirmer que tout est OK. À ce niveau-là, c'est le ministre d'État qui va faire. Une dernière question, bien sûr, avant de vous laisser faire votre réquisitoire. Est-ce que le Molar, après tout ceci, maintenant, il y a une petite accalmie. Est-ce qu'il a eu le temps d'aller sur la tombe de feu à Arafat ? Tranquillement. Tranquillement. Mais tu sais, il y a des choses que je fais sans vidéo. Oui, je me suis rendu là-bas deux fois parce que j'avais besoin de lui parler moi-même. Et puis, parce qu'une fois, parce que j'ai l'impression qu'il m'avait parlé aussi une fois dans la nuit et donc j'étais allé. Et qu'est-ce qu'il avait dit ? Non, ça c'est interne. C'était un peu pour la famille. Bon, voilà. C'était un peu. Voilà.